Musique Yo tout le monde, c'est Jerem Jim, j'espère que vous allez bien Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu hier en live, ça y est, tout est reparti J'ai mon ordi, c'est reparti comme en l'an 40, voilà J'ai pété un câble durant ce live, casse-clash, j'ai mis le Rokno niveau max, voilà J'étais pas spécialement parti pour le mettre niveau max J'étais parti pour mettre niveau 1, limiter niveau 2, mais là on a carrément mis niveau 2 10 sur 10, il est gravé 100, voilà au passage, pour qu'il ressusciter C'est pas mal, alors du coup on va se faire une spéciale Rokno aujourd'hui Bon là il récupère ses PV qui valent à 210% des attaques qu'il inflige Donc c'est plutôt correct, donc s'il pouvait mettre encore plus de dégâts, il récupérerait plus de vie Mais bon là j'ai pas eu de rempart, j'ai que ce talent là en attendant Mais ce qui est surtout très utile, c'est qu'il a 50% de chance de déduire 50 énergies à chaque héros qu'il frappe pendant 3 secondes Et ça c'est pas mal, ça permet quand même d'éviter quelques déclenchements de sorts sur certains héros Ça peut être très pratique je pense, j'ai déjà remarqué quelques difficultés à cause de lui Bon après complètement péter ce héros, je sais pas, en plus là j'avais pas mal de fragments de côté Donc je pouvais me le permettre, on va peut-être lui donner un petit coup de pouce On va peut-être mettre juste le bélier, voilà pour l'aider à calmer quelques sorts Les murs c'est des petits pains quand même, vous voyez directement les dégâts qu'il fait C'est n'importe quoi C'est du carton les murs Et il a pas un talent de fou, il a que garde enflammé, imagine avec un gros rempart ou un gros dieu de la guerre J'espère qu'il va repartir vers le centre, ouais il va repartir vers le centre Du coup bélier je vais mettre là, ça pourra quand même calmer quelques sorts, ça pourrait être pratique Hop, peut-être mettre le cupid Pour toujours plus de dégâts Le squelettor est mort Le squelettor est mort, le Dracula est mort derrière Et il va sûrement réussir à se faire le Michael Le Michael récupère beaucoup de vie Lui il va en récupérer aussi, s'il arrive à déclencher Ah non il l'a pas réussi à déclencher, si Et il récupère par 28 000 points de vie C'était pas mal ça comme attaque Je crois que le Dracula s'en serait pas sorti Je pense que Dracula est moins fort que le Rochno En termes de dégâts C'est quand même lui qui a eu, bon il a eu un petit coup de pouce Il a eu cupid derrière et bélier pour calmer un petit peu le monde Mais là il s'en est bien sorti je trouve Je sais pas vous, mais on a bien fait de le ressusciter Ah non mais en termes de dégâts En défense il est quand même costaud du coup Après en vague je pense qu'il peut être sympa aussi J'aime bien, il va s'attarenter trop rapidement Il est à peine arrivé, il a eu toute son énergie Vous avez vu, il se met en Rochno direct Bam En termes de dégâts c'est assez ouf C'est vraiment pratique C'est vraiment pratique Par contre en arène, voir ce qu'il peut donner Ça je sais pas trop Arène Modifier mes équipes Alors ce qu'on peut faire On va se faire lui 1-1-1 Squeletteur, non On va se faire ce barbe blanche J'ai Volta Médusia On va faire lui et lui Voilà On va faire Baranubis Mais Médusia elle a un poil mieux quand même Bon on va essayer avec ça On va attaquer GG avec ça On verra bien ce que ça donne avec le Rochno Ok donc on a pratiquement le même genre de team Et là par contre c'est vrai que c'est difficile de voir les prosts du On voit l'énergie qui descend Vous avez vu là Mickaël a eu son énergie qui est descendue Malgré que j'ai pas de héros avec dispersé A part le Rochno Et là c'est bon Ça met pas mal de dégâts Moi je sais pas ses crèmes Bon il a un grade en dessous Donc forcément Je gagne par rapport à ça Olé Roi Gobelin lui par contre il est chaud je crois Ah mais là si je suis pas Cor à Cor En plus il a un épéiste J'irai pas très loin Bon moi j'ai de la chance d'avoir Volta Mais qui aura pas déclenché Vous avez vu là le Rochno tout à l'heure il a récupéré par 28 000 en points de vie C'est quand même balèze Ça fait une sacrée récup d'énergie Bon là c'est passé quand même Après je suis pas très haut non plus dans les arènes Donc je casse pas des briques non plus Mais ça le fait Ça le fait ça le fait En vague Qu'est-ce que ça peut me donner en vague Bon là je suis peut-être pas non plus top top au niveau des écussons Et si on se mettait On va se mettre une team un peu plus défense Pas de Cupid On va mettre Mickaël par exemple Bélier non Bélier ça sert à rien On va mettre Diabouluk Skeletor On va mettre Skeletor ici je crois Moi j'ai peut-être d'autres héros plus efficaces en vague Non bon on va laisser comme ça Allez Rudolf qui aurait pu être sympa On va laisser comme ça Allez on se fait une vague AF Commencer Bon j'y crois pas trop là Surtout que Non pas besoin Allez c'est parti Par contre s'il y a un artefact On lui a mis un artefact On a mis un artefact emblème Bah peut-être une autre artefact Je crois que le top avec lui Ce serait quand même aussi Goblet On va enlever ça Lui il a son drain de vie C'est très très bien Et Goblet sur lui Allez c'est parti Pour une vague AF Bon c'est pas du tout le type de base qu'on sait Par contre on se le fait en mode freestyle D'habitude on fait avec le con de Dogfan On va essayer de De les porter un peu plus Mais bon à mon avis Ce genre de base J'irai pas très très loin En Goulême En plus il est en Son Revita Il a pas de ressuscité Donc on risque de prendre assez cher Et le Rokno Il est en face Ok Et là il est en mode Rhinoceros Ah non ça y est Il est parti en mode normal Par contre c'est en De côté Voilà on va mettre comme ça Par contre ce qui est bien C'est qu'il y a du bélier Mais il perd pas son énergie Son énergie ne redescend pas à zéro Ah là il est déclenche On voit qu'il récupère sa vie Il met du dégât jusqu'au squeletteur derrière Oh c'est magique C'est magique Pour l'instant ça passe bien On n'a pas du tout encore F5 On peut largement mourir avant Mon Rokno est toujours en vie je pense Oui Ok pour l'instant ça se passe bien Personne n'est mort Tout le monde a toute sa vie Je ne crois pas avoir de petite ange qui flotte Non non Oula Là on a pris des Ouf On a pris des sorts assez sévères là Dès le début Oula Ma base elle va jamais supporter tout ça Ah le Rokno s'est pris un stun Il est paralysé Vous voyez au milieu Là par contre ça y est Il a la chaîne du dégât J'aurai plus de base J'aurai plus de base Mais il survit bien quand même Oh Si j'ai encore un petit bout de base Le Rokno fait partie des derniers survivants Bon par contre ma base elle est morte Il y a un barbeau blanche qui va arriver Et hop ma base elle est foutue Un Valentina Oh bah non ma base elle va crever C'est mort Il aura pas le temps de déclencher Ah tant pis Bon c'était pas le type de De base non plus idéal pour ça Ça faut pas se leurrer Mais c'est pas mal quand même Je suis pas sûr qu'il a pris dans ses missions Si on fait une 16 Est-ce qu'ils vont avancer un petit peu Non ils vont mourir à distance avec le Anuis Rokno il a pris cher Mais il récupère sa vie comme il est transformé Au niveau de la récupération de vie c'est cool Par contre du coup il se prend des dégâts Son énergie il montre assez vite Et il récupère sa vie tout seul Donc en défense il est sympa Bon bah 2300 Bon une L18 Chevalier de la mort Je suis pas sûr que ça puisse passer Faut voir parce qu'avec tous les dégâts de zone Qu'il va y avoir entre le Goulême et lui Hum Ça peut le faire On va mettre en vitesse x2 Le temps qu'ils arrivent un peu au milieu Pire du monde Oh Mais vitesse x1 Ça y est le Rokno Est dans la place Là on voit qu'ils se prennent pas mal De dégâts de zone Oh là là Le Rokno Trop puissant Ouh Il a toute sa vie Toute sa vie On les a dégommés Il se prend des H tranquille Pourtant c'est du niveau 18 Quand même c'est pas mal Ok Bon bah ça c'est bien passé 54 gem Bon c'est pas dingue Ça aurait pu être un peu plus Mais 54 gem au passage Ce que j'ai récupéré Pour les ressusciter Bon alors Bon bah moi je suis plutôt satisfait Par contre dans mon équipe Mon équipe elle est pas actualisée Dans le champ de bataille ici Hum Hum C'est quoi cette équipe Est-ce que c'est mon équipe Oui Voilà Parce que Nox Comme je viens de l'installer C'était pas forcément ma team Et là Je sais pas où est-ce que je vais le mettre Je vais peut-être le mettre à la place du roi fantôme Hum C'est délicat d'aller le placer Ou à la place du duc citrouille Qui a rarement le temps de déclencher On fait retirer le duc Ça tombe c'est une mauvaise idée Vous aurez qu'à me le dire Et hop Ici A mon avis Ça va être une team qui tabasse quand même Et à 10 sur 10 Ça pourrait être cool Bon le duc il a du mal à déclencher dans tous les cas Donc ça reste chaud A voir A voir au revoir En plus comme j'ai bientôt J'ai suffisamment d'écussons R5 Pour faire un R5 niveau 5 Voilà Bon là j'ai que du niveau 4 Mais si je récupère tous mes écussons Rovita Je peux faire un Rovita 5 Ça c'est bien Mais par contre j'ai pas de quoi faire un autre Rovita 3 de côté Donc c'est un peu délicat Là j'attends Surtout côté 4 Voilà il me faut Il me faut un 3 de plus Là j'en ai même pas encore assez Même si je fusionne Mais j'attends ça Et là je peux faire un 3 de plus Voilà Bon bah écoutez Oh cette vidéo j'ai tardé un peu plus que d'habitude Bon bah écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu Pour le Rokno Il est efficace quand même pas mal de mods Surtout en défense En attaque GDG C'est un peu délicat Parce qu'il détruit tellement de bâtiments Voilà pour résumer Après en talent Ce qui est bien C'est du Bon là si vous voulez faire uniquement défensif Ce genre de talent là Ça peut être pas mal Mais sinon ouais Rempart Ou pot de pierre C'est aussi super efficace Il y en a qui ont Dieux de la guerre dessus C'est sûr qui tabassent Genre Tuki là Dieux de la guerre dessus Alors là vous avez vu comment les murs tombent rapidement Avec seulement ce genre de talent Alors imaginez avec Dieux de la guerre 8 90% de dégâts en plus Là ça picote Vous lui mettez un Robita 4 en IQ son Avec Cupid juste à côté Qui permet de déclencher direct en champ de bataille Ça tabasse Ça pardonne pas Voilà voilà Bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Comment j'ai speedé sur la fin Mais bon voilà Puis on se dit à très vite pour une autre vidéo Peut-être parler un peu plus en détail De un Syrinia Que j'ai mis à 10 sur 10 également aussi Durant ma petite pause Voilà d'ordinateur Qui m'a permis de faire un Comme un bon score au précédent Archidemon Là j'avais fait presque J'ai fait 997 millions Donc pour moi c'était pas mal Voilà voilà Bon bah écoutez on se dit à très vite pour une autre vidéo Tchuss